Musique 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 Au premier abord, le restaurant est triste à mourir. Ah ! Musique Les mots sont... Les termes sont longs. C'est vrai qu'on dirait une morgue, les refs. Alors là, on est sur une formule... On est sur une formule dépression en moins d'une semaine. Ah ça, elle est gratuite, elle est cadeau. Pour une fois, je n'ai qu'un seul panneau. Et c'est marrant, j'ai comme une intuition. Bingo ! Alors là... Ah oui, non, mais il n'y a qu'un seul panneau, mais frérot, c'est... Même la Bible, il y a moins de pages. C'est la Bible. La Bible et le Coran réunis, il y a moins de pages. Oh là, il a dit... C'est la Bible... Non mais la vie... Non mais là... Non mais les gens vont croire... Non ! Mais les gens vont croire que je... Non mais je vous promets sur ce que j'ai de plus cher, sur ma propre vie, sur la vie de tout le monde, que je regarde pas les épisodes en avance. Non mais je dis, tu prends la Bible et le Coran réunis, il y a moins de pages, et le gars, il dit, c'est la Bible de la pizza, quand même, le Philippe. Non mais si on n'est pas connecté, c'est un truc de... Non mais c'est scripté, franchement, les gars ! C'est un truc de ouf ! Dessert... Ah ouais... Intitude de planeur... Il a mangé pour 508 ans. Ah d'accord. Alors, une porte qui sert à rien... Eh ben ça commence bien ! Il est en dépression, je vous jure, il a juste vu la façade, il a déjà envie d'arrêter Cauchemar en cuisine à ce moment-là. Elle est cachée... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et les amis, c'est comme ça que l'ours se chasse ! Il arrive ! Il n'a pas de velours comme ça ! Il arrive, il voit la proie ! Un restaurateur en faillite ! Il saute dessus derrière, les gars ! C'est exactement ce qu'il est en train de faire ! Il y a des cintres, frère ! Il y a des cintres au milieu du couloir ! Quelle horreur ! Mais où on est là ? Excusez-moi, c'est un restaurant asiatique ? C'est une cantine Sodexo ? On est où ? Mais où est-on ? Putain, la musique ! Et la musique, c'est pour ressusciter mes ancêtres ! Ah c'est magnifique ça ! Ah ouais ! C'est clair, le mec était à un déménagement, il a trouvé un bout de polystyrène, tu sais, ça c'est le truc qu'on met sur les glaces ! Vous savez, les petits parasols comme ça, il les a plantés, il s'est dit, ben voilà, elle est super la déco ! Je n'ai pas besoin d'aller et de casser un smic, je te le dis ! Elle n'a pas trop chanter une chanson, ça manque d'animation ! Des serveuses en mini-jupes ! C'est qui le gros pervers qui a mis des messages dans la boîte ? Excusez-moi, c'est la boîte à Boomer ? C'est la boîte à Pointeur ? Qu'est-ce que c'est que cette boîte affreuse ? C'est terrible, c'est terrifiant ! J'ai encore crié en cuisine ! En même temps, il n'y a qu'en cuisine que ça crie ! Vu la gueule du restaurant, il n'y a personne ! Il n'y avait quand même pas beaucoup ! L'hier soir, vous auriez pu faire vous oeuf pocher, ça aurait été fait ! Il est là à la porte ! Imagine, tu te retournes et d'un coup, il y a le gros crâne à Philippe Etchebeth au seuil de la porte ! C'est un coup à se faire un AVC ! Bonjour ! Bonjour, Monsieur Estebeth ! Etchebeth ! Ça commence ! Monsieur Etchebeth ! Vous ne l'avez jamais fait celui-là ! Monsieur Etchebeth ! Mais c'est une bête, c'est un ordre, c'est un loup ! C'est une bête féroce, il n'a pas tout à fait tort ! Il y a quand même un semblant de vérité dans celui-là ! Excusez-vous ! Etchebeth ! Et... Estbeth ! Et... Estbeth ! Estbeth ! En cuisine. Enfin, je l'ai entendu hurler... C'est clair, elle accueille pas les clients, mais par contre... Elle est en passant très très bien, mais je lui donne un peu trop. Pour 13 heures, il y a deux qui viendront, ils viendront manger à 4 collègues. Ils ont un interphone pour s'insulter, c'est révolutionnaire. Donc il leur faudrait une pizza tartiflette. Attends, je note. Le mec, il est tout seul dans sa cave, il y a un gars, il lui parle à l'interphone. Et là, il dit, il me faudrait une 4 fromages, une spaghetti royale et une tartiflette, s'il te plaît. Ouais, ouais, allez ta gueule, super. Ils sont tous répartis dans des coins isolés, je ne vois pas encore, mais en tout cas, il n'y a personne en salle. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel en vrai ce qui se passe, les gars. Ils sont chacun dans une pièce et ils se parlent avec des interphones. Je me demande quand même si je ne suis pas dans une caméra cachée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi, c'est un restaurant ou un escape game ? Je ne comprends pas le principe. Je suis tout seul dans cette salle qui ressemble vraiment à un restaurant d'air d'autoroute. Où est-ce que je suis tombé encore ? Où est-ce que je suis tombé ? Mais bon sang. Vous vous servez à quelle heure ? Midi. À midi. Ah oui, d'accord. Et en une demi-heure, là, vous allez tout organiser pour le service du midi. Ça, je me suis dit, on n'a pas eu le temps de tout faire. Ah bah oui, en une demi-heure, cousine, en fait, une demi-heure, c'est le temps qu'il faut pour me réveiller le matin. Donc, effectivement, pour dresser un restaurant, je pense que c'est compliqué. Dresser le bengala, pourquoi pas, dresser le restaurant plus compliqué, oui. Pas de bol, il y a déjà des clients. Ah oui. Oh là, mamie. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Peut-être pas tant de mamie. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Est-ce que vous avez envie de boire un petit apéritif ? Ok. Mais frérot, tu serres la main au grand Philippe et de Chebeste, mon ref. Mais régale-toi. Régale-toi, mon frérot. Le gars, il est là aux gazeuses ou aux plates, frérot. Tu as la main dans la pâte de l'ours. Il se rend pas compte de ce qu'il est en train de vivre. Comme il va l'enclencher déjà que le resto est pas beau. En plus, il va aligner le seul serveur qui vient lui proposer à manger. Je vous dis bonjour. Vous m'avez déjà demandé si vous voulez prendre l'apéritif. Alors, vous, vous êtes Johnny ? Oui, c'est ça monsieur, oui. C'est vous que j'ai entendu. Tu parlais fort ? C'est joli. Mais vous êtes cuisiné ? Non. J'ai fait 12 ans de cuisine, mais j'ai appris. C'est pas la problématique. Parce que moi, je suis pas un chef. Mais non, vous êtes cuisiné. Vous avez fait 12 ans de cuisine pour moi. Vous êtes cuisiné. Ça me paraît compliqué quand même. Ah, c'est très compliqué. Ah, les vieux qui se retournent comme ça. Lui s'est dit, je vais me faire une petite entrecotte. Elle lui dit, je vais me faire. Et là, d'un coup, il a vu ce grand SIDEX là. Il criait très fort derrière lui. Il s'est retourné, frérot. Il s'est dit, oh putain où j'ai mis les pieds. J'aimerais goûter le risotto de Saint-Jacques au Safran. Et je vais terminer par un boudin blanc de rôtel. Le boudin blanc. Alors, un risotto au Saint-Jacques et un boudin blanc de rôtel, s'il vous plaît. Elle, je peux vous dire qu'elle porte la culotte. Elle porte tout. La culotte, tout ce qu'il y a dans la maison à porter, elle le porte. Ça me fait flipper de savoir que j'ai cuisiné pour Monsieur Estebetsch. Ça me fait deux fois plus flipper parce que depuis tout à l'heure, je tremble et j'en fous partout. Bonjour. Risotto au Saint-Jacques. Est-ce que vous désirez une petite cuillère pour manger avec ? Oui. Voilà. Vous savez, c'est ce qu'il vous faut ? Je suis madame Gordel. Il y a 172 dans le restaurant. Frérot, il a commandé un risotto avec des Saint-Jacques. Il y a 178 personnes qui sont venues lui parler. Et à chaque fois, il arrive. Tu sais, en fait, il n'est pas au resto. Il fait un qui est, en fait. Il fait une partie de qui est. Trône un peu. Anise. Voilà, c'est ça. Regarde-le, il est perdu. Oui, je suis Anise, pardon. Non, pour quelle raison je devrais ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez de la voix ? J'ai de la voix ? Oh, l'ours, je suis dessus. J'ai entendu hurler en cuisine. Parce qu'on faisait la mise en place. On faisait les préparations. Il y avait un petit peu de retard. Vous hurlez. Et là, par contre, Philippe Etchebest, il ne crie pas dans sa cuisine. Je suis sûr que c'est le premier à crier, les gars. On est d'accord ou pas ? C'est le premier à crier. C'est sûr et certain. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je faisais avant ? Ouh, les larmes, les amis. Il y a une petite seconde ou pas ? Oui. Attends, mais elle pleure du sang, là-même. Je pleurais. Attendez, par contre, elle pleure du sang. Je ne suis pas médecin, mais là, si vous allez sur le Doctissimo, c'est clairement une maladie grave. Aïe, 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 aïe. Les yeux sont humides. Alors là, c'est une première. Il ne comprend rien. C'est le premier épisode où il ne comprend rien à ce qui se passe. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Je ne lui ai rien dit. Elle est déjà en train de pleurer. Oh, les tonnerres, il y a de l'orage. Je ne m'attendais pas forcément à craquer autant. Bah oui, oui, on n'a pas compris. La meuf, elle lui a apporté un risotto avec des coquilles Saint-Jacques. Il lui a dit, excusez-moi, qui êtes-vous ? Elle s'est mise à pleurer. Je sens un bout, là. Ah bah... Non. Pas du tout. Tout va bien. Non, je ne suis pas du tout en train de pleurer. Je suis une femme forte. Ça, c'est parce que c'est la VMC. Elle marche mal. J'ai des... J'ai des poussières dans le nez, en fait, qui remontent. Mais... C'est peu de putain de VMC, sale pute. Je suis quelqu'un qui aime bien faire bien les choses et... J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'y arrive pas, en fait, à faire. J'y arrive pas, en fait, à faire en sorte que les gens font bien les choses. Je vous dis un truc. Vous savez, faire, c'est très facile. Ah bon ? Faire faire, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Allez, on se concentre sur le repas. Ça a pas l'air très appétissant. Le risotto de Saint-Jacques. Ah, excusez-moi, mais c'est pas un risotto. Enfin, ça, c'est pas du riz. C'est une purée de pommes de terre, là. Je pense qu'il y a mépris sur la composition. Copieux. Ok. Ok, il se régale. C'est ce que j'ai boité ailleurs. Je veux dire, ça commence pas mal. Maintenant, j'attends leur version du boudin blanc local. On va espérer que ça lui plaise, hein ? Ah, est-ce que ça va lui plaire ? Parce que si ça lui plaît, les deux plats, c'est qu'il y a anguisse ou roche. On a beaucoup, beaucoup de sirop. Là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un sirop dans la sauce ? Attends. Je me suis dit, tiens, sirop de châtaigne. Ça devrait être bien, puisqu'on est dans le bois avec les champignons. Mais ça va pas, il faut. Vous le sentez ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? D'accord. Mais attendez, excusez-moi. Heureusement qu'il restait pas du sirop de grenadine. Heureusement qu'il restait pas du sirop à la fraise. Sinon, c'était une catastrophe. Ça va que c'est du sirop de châtaigne, non ? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon ? Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes, elle a mis du sirop. Aïe, aïe, aïe. Dès la première bouchée, je vois tout de suite que ça lui plaît. Il a fait une tête et tout de suite, il a senti le caca tourbillonner dans son ventre. Il a fait une tête, tu la reconnais, il n'y a pas besoin de parler thaïlandais, chinois, italien. Une tête, mon frérot, tu as compris ce qu'il allait se passer dans les chiottes. J'ai l'impression de manger un dessert. Ah ouais, c'est... C'est problématique. Oh non, non, ouais, trop sucré, ouais. C'est pas bon ? C'est pas bon ? C'est pas bon. D'accord. J'ai l'impression de manger un dessert. La franchise ! Ça change énormément. Mais c'est immonde. C'est dégueulasse. Donc fais en sorte que ça soit bon et que ça ne change pas. On est sur le produit de la région. Vous me fusillez. Vous me ferez le boudin blanc. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Alors, le vous me fusillez, la spécialité régionale, bon... Tu as mis du sirop avec du boudin blanc. C'est vraiment une exécution. C'est une exécution pour le boudin blanc. J'aimerais faire un tour en cuisine maintenant. Bien sûr, il n'y a pas de soucis. D'accord ? Allez, amenez-moi. On y va. Allez, le petit tour en cuisine, les amis. Qu'est-ce que ça va donner ? J'arrive pas à le cerner... En tout cas, la cuisine ne peut pas être un endroit pour... J'arrive pas à le cerner, le restaurant, les gars. Genre, je comprends pas. Il y a 12 salles, 12 serveurs, 12 patrons, 168 pizzas. On comprend pas ce qui se passe. Vraiment, c'est un camoulotte, en fait. Je suis en train de me dire... Putain, les gars, vous allez vous prendre plein la tête, quoi. Thibault, apprenti. Thibault, apprenti. Ouais, c'est William. Comique cuisine. Oh, William. Comique cuisine, William. Mais c'est les 7 nains, ils arrivent tous. Bonjour, je suis Grache. Bonjour, je suis... Qu'est-ce que c'est, cette fourmilière ? Le responsable de la cuisine, alors, c'est qui ? C'est moi. C'est moi. C'est Jérémy ? Oui, voilà. Mais alors, Jérémy, il va falloir ressortir ses couilles ? Quoi ? Mais vous êtes quoi, alors ? Un cuisinier. Mais pourquoi t'es le responsable, alors ? Tu devais être cuisinier, parce qu'on avait plus chaud. Ah oui, d'accord. Donc, le mec est passé dépouché des pommes de terre à devenir responsable de cuisine, sauf qu'il n'y a eu aucune évolution du skill entre temps. C'est une catastrophe. On va commencer simplement. Direction les frigos. C'est Thibaut qui a dû faire ça ce matin ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Oh non, les frigos, la gueule des frigos. Vous donnez ça aux gens ? Non, absolument pas. Ça aurait dû être sorti. C'est quoi, ça ? Je sais pas si vous avez vu. T'es mal à la gueule du mec. Elle a dit, ah non, 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 on sert pas. Le mec de la cuisine, il a fait. Ça, c'est les concombre à la crème de vendredi. Pourquoi ça n'avait pas été sorti, ça ? Ça a été sorti et jeté. Non, non, non. C'est sorti et jeté, mais tu es venu tout seul dans la chambre froide. C'est ce que je vis au quotidien. Et oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu as une équipe de bras cassés, il faut vérifier. Je continue ma 5 ou quoi ? Pensez que ça allait être bien. Mais là, ce que j'ai vu, c'est catastrophique. L'équipe fait tourner à 10 endroits. N'importe comment. Ce soir, je vais pas les lâcher. J'observe. Ce soir, je passe à l'action avec vous. Ah putain, elle s'est réveillée d'un coup. Ah, le jeu passe à l'action en aiguisant le couteau. Oh, il y a eu un réveil. Il y a eu un électro-choc. Je vais vous pousser au cul. Alors, ton chef arrive au cul. Je suis pas stressé. Me dis m'étonne, frérot. Il y a un mec de 2,8 tonnes qui aiguise des couteaux et qui te dit tu vois, je vais te rentrer dedans, mon grand. Non, mais ce soir, je vais te rentrer dedans. Mais tout le monde est apeuré, en fait. Ça s'appelle juste un réflexe reptilien. C'est se protéger, tu vois. Ce soir, ma priorité, c'est la cuisine. Qu'est-ce que ça va donner ? J'ai aucune idée, les amis. Qu'est-ce que c'est, cette musique ? Ça m'a rendu de me tromper. Je te sens perdu, là. Il va s'en prendre une. Ce chef, je suis un petit peu stasé. Je vais chercher quelque chose et puis... J'oublie, oui, voilà. Ça vous va pas, chef ? Non, ça va pas. Il doit se poser la question. Il est devant le plus grand ouvrier de France, le meilleur ouvrier de France. Il a posé trois pains demi-toastées et une tranche de foie gras. Et il ose lui dire... Ça va pas, chef ? J'ai envie de tout exploser. T'es masse qu'il a fait. Même moi, chez moi, je pense que je fais mieux. Non, mais elle est miteuse, cette assiette. Cette jeune assiette miteuse. Et aberrante, frérot. Ça sent la grenadine, ouais. En plus, c'est pas cuit. C'est pas cuit. C'est comme le sirop de châtaigne, ça. Eh ben, c'est pas bon, hein. Il faut arrêter avec ses saveurs exotiques. Enfin, il doit y avoir ce que c'est qu'un vrai service. Comment ça doit se passer ? M'observe depuis dix minutes. Ça commence à me gonfler. Mais là, elle vient carrément se mêler de mes affaires. Oh putain ! Ils vont se battre, ils vont se battre. Le coup de casserole qui a apporté. Nice, je suis là. Y a pas de souci. Vous me laissez faire ? Y a pas de souci. Merci, alors. Sortez de la fusille. Ce qu'il vient de prendre, c'est une catastrophe. Oh, comment elle s'est fait rembarrer. Non, mais qu'est-ce qu'elle arrive aussi ? Ouais, la souris d'un ours, tu me la fais bien cuite comme d'habitude. Mais casse-toi de là. Ça fait 7 ans que ton restaurant, il est en faillite. Y a le chef Etchebest. Eh ben, tu le laisses faire. Elle est arrivée, alors qu'elle ne sais rien faire. Elle met du sirop de châtaigne, frérot, dans ses plats. On dirait des desserts alors que c'est des plats. Allez, va là-bas ! Va là-bas ! Ton chef, il me faut partir un peu en live. Il me recadre. On est tous dans la merde. Moi aussi, je suis dans la merde. Je veux continuer. J'ai quand même pris Zika pour faire l'émission. On aimerait bien être tous dans la même merde, Fifi. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Le bon caca. Excusez-moi, la neuf, c'est froid. Oh la la. Oh la la. Putain, pas doué. Tu vois, c'est n'importe quoi, Jérémy. T'as qu'une poisson qui va le plus vite à cuire en progrès. Tu vas trier, mon Jérémy. Avant ta pièce de bœuf. C'est pas logique. C'est pas logique. Le beurre, il est cramé, le beurre. Il est cramé, ton beurre. C'est toxique, ça. Entre la méthode d'indice et la méthode du chef, je préfère la méthode du chef. Bon, c'était la guerre. Ils ont pris le service ? Mais c'est nul avant. Je trouve qu'on voyait moins le service. C'est dommage. Il y a un obus qui tombait toutes les secondes. Casque lourd, artérie lourde. C'est vrai que j'aurais mis beaucoup de pression. Je n'ai pas été temps en reflure. Demain, c'est ton retour. Je vais m'occuper de vous. Aïe, 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 aïe. Non, mais Anne-Lise. Anne-Lise, elle est en perpétuelle pleure. C'est-à-dire que le facteur, il dit bonjour, j'ai un colis Krolopos pour vous. Mettez-le dans la boîte de mètre. Et elle part et elle va s'enfermer. C'est toute ma faute. Anne-Lise, calmez-vous. Elle nous fait une crise là. Non, non, non. J'ai pas dit que c'était votre faute, Anne-Lise. J'ai dit que vous étiez une grosse merde et que la faillite, c'était votre responsabilité. C'était un petit peu plus violent encore. Oui, vous êtes une grosse merde, Anne-Lise. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Anne-Lise. J'arrive plus. J'arrive plus. Écoutez, je vais essayer au moins aussi de trouver la solution. Avec vous. Ok. Ok. Attends, mais... Attendez, il se passe quoi là ? C'est le bras de Philippe, ça ? Ou alors, elle a vraiment... C'est Hulk. Elle a un bras, c'est Hulk et... Mais attendez, ils sont en train de se... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il veut la foudroyer au lit ou quoi là ? C'est son mec ? Ah putain, c'est lui. Je l'avais pas vu arriver. Oh putain. J'ai cru que c'était Philippe qui avait pris la conf et qui avait mis sa main autour. Je me dis qu'est-ce qu'il y a, Philippe là ? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? D'accord. Allez, hein. Et toi, je compte sur toi, mon garçon, tu la foudras cette nuit. Je suis horrible. Toi, mon garçon, tu lui mets de tarif, tu lui mets ce qu'elle mérite. Comme ça, demain, en forme. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Et surtout pourquoi elle est négative. En tout cas... La meuf, tu lui dis bonjour, elle pleure 20 minutes. C'est pas en pleurant constamment qu'elle va motiver son équipe. Je dois maintenant m'occuper d'Anneise. Je pense avoir des solutions à lui offrir. Et c'est ce qu'elle dit qu'elle va devoir comprendre qu'il faut qu'elle sorte définitivement de la cuisine. Ah oui, d'accord, elle vient de la cuisine. T'as remis les idées claires ? T'as remis les idées claires hier soir ? T'as remis les... J'étais là pour l'observer en salle. Ça fait pas 20 secondes qu'on a commencé et elle est déjà en cuisine. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça va Jérémy, tout va bien ? Après c'est sympa ça, elle va prendre des nouvelles. Tu veux quoi ? Votre riz, il est pas trop cuit ? Oh putain, il nous fait chier. William, je veux goûter le riz, il n'y a pas les cuillères ni le couteau sur le pass. Oh là là... Elle est chiante hein ? D'accord, mais son mari à la maison, il met des strings non ? Je vous ai vu tout à l'heure Jérémy. Attention, c'est le coup client. Les mecs ils sont tellement dupers, ils lui redisent bonjour, ils comprennent plus. Vous les avez beurrés ? Ils ont pas été beurrés hein ? On est bien d'accord. Mais franchement, prends les rênes de la cuisine, c'est pour faire ça. Elle est déjà en mode reproche. Elle a pas arrêté, c'est incroyable. C'est terrible. Elle a vu le chef à ce moment. Ah oui, elle me pète les clous, d'accord, mais c'est normal. Regardez bien quand même. Oh putain, elle est revenue. Là, on vous a demandé les plats de la cisse. C'est le girassiette sans fromage. Il y a personne qui se comprend ce truc. Personne ne se comprend. Elle embrouille, elle embrouille plutôt qu'elle n'aura. Ben bon, elle m'embrouillait frère. Même moi, je suis pas dans une cuisine et là je sais même pas si je dois faire cuire la côte de bœuf ou le dos de cabillon en premier. Elle a réussi à même mettre le doute alors que je suis déguisé en zèbre au milieu du stade de France frère. J'ai l'impression que je dois faire cuire des trucs mais je sais pas quoi. Faut que j'intervienne. En 30 secondes, elle a tout pété. Elle a tout nitté. Elle a tout nitté. Tu restes là, tu ne parles pas, tu ne bouges pas. Il manque un chef dans cette cuisine et pourtant ils l'ont sous les yeux. Je veux juste savoir si tu veux passer un pacte avec moi. Un pacte avec le diable. Si tu me fais confiance. Attention à ça. T'es d'accord ? Ça marche. T'es prêt ? J'ai accepté de faire cet effort de passer en cuisine parce que j'ai envie que l'entreprise a l'avent, j'ai envie qu'on s'en sorte. Ça va en salle ? Ça va madame Gerdet. Jérémy, on en est où ? J'envoie la royale. Vous pouvez envoyer ça. Voilà. Jérémy, on en est où ? C'est exactement ce qu'il vient de répondre. Tout ça m'a l'air de pas si mal fonctionner. Je crois qu'on tient le bon nom. Je pense que Philippe Estébetsch m'a mis dans mon petit coin. Estébetsch, elle a dit. C'est pas possible. Pour voir un petit peu comment pouvait se passer le service sans moi. Pour voir aussi que Johnny était capable de driver. On envoie la dernière table, les gars, c'est bon ? Ouais, c'est la dernière. Après, je vais vous redresser. Bon coup d'un coup. Finalement, il est arrivé et un gars qui a dit Bonjour, je suis le responsable de cuisine. Il lui a dit. Ah bon, mais vous faites quoi ici ? J'étais le commis avant. J'étais responsable de cuisine. Il lui a dit. Alors le commis là. Le commis. Tu vas retourner éplucher des pommes de terre. Et on va mettre le gars qui a vraiment de la bouteille. Voilà. C'est le seul truc qu'il y avait à faire dans cette cuisine en fait. En même temps, ils ont mis un gars qui coupait des carottes. Faire autre chef de cuisine. Au bout d'un moment, je veux bien. Je veux bien qu'on soit pour l'évolution. Mais chaque chose se sentant. Je lève la punition. C'est comme ça. Tu peux sortir. Ce manque de respect. C'est la patronne de l'étape ici. C'est qu'Annelise. Tu penses que je vais y arriver, Annelise ? Ta réaction ? Tu doutes. Elle pleure ? Non, mais là, il faut arrêter, Annelise. La vérité. Il n'y a pas un mot sans pleurs. Pourquoi tu pleures ? Je te pose une question. Je t'ai pas agressé. Je t'ai pas engueulé. C'est clair. Mets-lui le tornole, Philippe. Tu vois, alors qu'elle va pleurer pour quelque chose. J'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. Je te pose juste une question. Il manque pas grand-chose. Mais si elle s'arrête de pleurer, il résolve tous les problèmes. Bon. Reprenez vos esprits. Reprends tes esprits, toi. Surtout, il suffit d'un rien pour qu'elle bascule, pour qu'elle craque. Ils ne trouvent pas la solution avec Annelise. Ils ne s'en sortiront pas. Elle est trop négative. Attendez, attendez, pardon. Excusez-moi, j'ai bugué, mais... Qu'est-ce qui branle en Mini Cooper, Philippe ? On est où ? Oh, le Range Rover, il est où, là ? Qu'est-ce qui branle en Mini Cooper, là ? Est-ce que tu sais où on va ? Non, du tout. Alors là... Non, tu sais pas ? Non, mais en pleine campagne, là. Qu'est-ce qu'il va lui faire faire ? Oh, du cheval ? D'accord. J'ai déjà aperçu. Du zèbre, elle va faire ? T'as une petite idée ? Ah bah là, oui. Ah bah oui, elle sait qu'elle va pas faire un scrabble. Excuse-moi, Philippe. Mais bon, quand tu te retrouves avec des chevaux au milieu de la campagne... Oui, c'est... Voilà, on va pas faire un mot croisé. C'est génial. Non mais c'est bien. Non mais elle pleure encore ! Mes frères, elle chiale encore ! Mais c'est exceptionnel ! Mais arrête de pleurer, putain ! Non mais font déconner ! Son mari, quand il lui sort son ce gag, elle est là... C'est vraiment trop pour moi ! C'est géant ! C'est vraiment comme un énorme tacos ! Non, on n'en peut plus ! On n'en peut plus ! Il faut arrêter de pleurer comme ça ! Quand elle a envie de chier, elle pleure aussi ! T'es contente ou tu... Il en a marre ! Il en a marre ! Ce matin, je vais lui prouver qu'elle doit lâcher prise... Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il veut là ? Attendez, il y a un combat entre le zèbre là et le cheval là ! Dégage là avec ton nez, frère ! On dirait... On dirait pas le mec dans la famille pirate là ? Avec son nez, frère ! Jean-Philippe est moniteur d'équitation... Oh Jean-Philippe ! Je peux te dire qu'il le dresse, le cheval, lui ! Réki Management ! Il aide patron et équipe à solutionner des problèmes relationnels au sein d'une entreprise grâce au cheval ! On sent du poney ! Voilà ! Allez ! Et donc ça, c'est censé solutionner des problèmes en entreprise ? C'est une très belle bête ! Mais je vois pas... Je vois pas dans quel monde, grâce à ça, Jérémy, il va mieux faire cuire ses dos de cabillaud ! Excusez-moi ! Je vois pas ce que le cheval à faire là-dedans ! Si j'ai un patron qui est toujours en train de gueuler, je peux même lui me dire ! Oh, de toute façon, il gueule tout le temps ! Ça passe là, globalement ! Il n'y a plus d'efficacité dans l'entonation de ta voix ! Ouais, c'est vrai ! Ouais, c'est exactement ce qui se passe avec Alison ! Je ne l'attends plus quand elle me demande de faire le lave-vaisselle ! C'est... C'est ça ta vie ! C'est ça ta vie ! Tu tournes en rond, tu donnes des ordres, mais ça n'a aucun effet ! On va y aller 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 ! Oui, je vais y aller ! Allez ! C'est la première fois que je t'entends et qui me donne l'impression d'y croire ! Ça te fait plaisir ! Allez, vas-y, abat le cheval à une main maintenant ! Allez ! Ou du lapin au cheval ! Ah ! Super ! La production n'a pas du tout coupé au montage ! Il n'y a pas du tout un faux raccord sur le moment où le cheval s'arrête et où elle dit stop ! Tu vois que tu arrives ! Elle n'a jamais réussi ! Quand tu veux ! Je vous dis, elle n'a jamais réussi la vérité ! Oh non, elle pleure ! Donc effectivement, tout ce qu'on a appris ici, tout ce que j'ai pu voir avec le cheval, il faut que je le mette en application et que je n'ai pas le choix et que c'est que comme ça que ça marchera ! Maintenant, il me reste encore des choses à faire en cuisine avec Johnny et Jérémy ! Oh, le boudin blanc ! Lundi, j'ai quitté un boudin blanc qui se voulait original mais qui était surtout immangeable ! J'ai acheté du boudin blanc de la région... Cette phrase du boudin blanc qui se voulait original mais qui était surtout immangeable ! Cette phrase... Cette phrase est folle ! Oh putain, cette phrase sensationnelle ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte ! Oh ! On est sur Vine en 2008, les amis ! Regardez, ce qui s'est fait ! Tiktok ici ! De Philippe va nous faire une petite danse TikTok dans quelques instants ! D'exaucé ! Oh, c'est beau ! Alors ? Verdict ? Ibande ! Travou ! Pour le gros zoom sur le boudin là ! Alors qu'est-ce que ça va donner ? Oh le canard ! Mettez-le dans le four ! C'est mon dernier matin à Rotel ! Je suis ravi de la nouvelle déco et j'espère vraiment que ça va leur plaire ! J'espère que tu pleures de joie ! Oui, oui, oui ! Rassure-moi ! C'est très très beau ! Non, c'est pas mal en vrai ! C'est super ! Non, en vrai c'est pas mal ! Mais paraît-il que la source d'eau Evian produit moins d'eau à la nickel ! Voilà, mais c'est comme ça ! C'est l'hypersensibilité ! Ah ouais ! Un vrai bar ! Oh le bar ! Oh le bar ! Oh le bar ! Non mais frérot, elle va pas pleurer sur chaque détail ! J'en peux plus ! Un cavabin ! Oh la la ! Un cavabin ! Un cavabin ! Non mais chaque détail ! Un cavabin ! Un cavabin ! Oh putain ! Les assiettes en porcelain ! Oh le tire-mouchon ! Oh le tire-mouchon ! Non mais la meuf c'est chaque détail de la cuisine et du bar elle en pleure ! Les gens qui veulent manger rapidement, qui veulent manger sur le pouce, le midi, ils peuvent s'installer ! Et personne ne mange sur son pouce, il fait des réfléchis de 2 secondes ! Le temps que manger ! Le fait d'en recevoir un cadeau du chef, c'est un privilège pour moi ! Les cadeaux ! Ça veut dire qu'on confie des rênes ! Les chaussures ! J'hésitais sur le fait d'aller en cuisine, de prendre des responsabilités ! Ça régale la chaussure qui respire ! Je pense qu'ils sont bons ans que j'aille avec eux ! J'adore l'état d'esprit de Johnny et les garçons et cette nouvelle ambiance ! Annise a choisi d'inaugurer son restaurant en toute intimité et entouré de ses proches ! J'ai eu une équipe qui a travaillé, qui a écouté, qui a exécuté parfaitement les conseils ! C'est magnifique ! Je suis vraiment fière d'eux ! Alors Annise, est-ce que t'es fière d'eux ? Je suis très fière d'eux, très fière d'eux, très fière d'eux ! Écoutez, moi maintenant, je crois que ma mission est terminée et je reviendrai vous voir ! C'est pas ça, elle va pleurer ! Maintenant, c'est à nous de les utiliser comme il faut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !